et je vous rappelle également que aujourd'hui nous sommes au 60ème bonjour les amis j'espère que tout le monde va bien sur la chaîne entreprendre histoire bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire le suivi de notre 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 champ et lorsque nous étions en train de faire le sac la chimique il ya certaines personnes qui ont réagi en disant que le champ était trop herbeux oui c'est normal le champ était trop herbeux parce que nous avons accusé nous avions accusé un retard mais il fallait rattraper ce retard et c'est dans ce but que nous avons couru rapidement pour à cette solution de pour le saclage mais aujourd'hui nous allons faire le suivi pour voir est ce que le saclage a réussi ou ça a échoué mais comme vous voyez déjà derrière vous voyez le champ donc actuellement c'est ce maïs là qui est là je vais tourner la caméra pour que vous puissiez mieux voir ce qu'on va on va suivre ensemble voyons voir ensemble vous voyez un peu l'état du maïs voilà si on voit il ya c'est un parti où il ya un peu de l'herbe là où nous avons réussi à à épandre la visite pour pouvoir éliminer l'air vous voyez un peu il ya certains endroits là bon l'herbe n'est pas en l'air va déranger ouvrir un peu de vent là bas pour ça c'est une colonne ou bien une allée c'est en fait un endroit où nous n'avons pas semé parce que on a sauté cette partie avait du bois là bas donc c'est pourquoi il ya vraiment une touffe d'herbe là bas mais malgré ça ça ne dérange pas le maïs vous voyez quand même le maïs qui se développe normalement il n'y a pas de soucis pour ça et donc ces personnes qui avaient l'inquiétude pour ce maïs ou sur la croissance du maïs vous voyez que le maïs croix est véritablement bien voilà nous sommes au 60e jour bon demain nous avons fait le lait semis le 20 et le 21 avril 2023 aujourd'hui nous sommes au 19 juin on s'affaire 60 jours pour le premier semis et pour l'autre ça fait cinq à neuf jours voilà donc déjà avec cette étape là vous voyez que pour le cycle moyen nous avons choisi le cycle moyen vous voyez que avec ce cycle là déjà la floraison a commencé pour certains ont commencé la floraison nous avons aussi pour faire un amendement pour apporter des minéraux pour que le maïs puisse se développer ou bien on puisse avoir une bonne rentabilité donc vous voyez un peu nous allons faire un peu le tour du champ vous allez voir que ce n'est pas je peux pas encore parler de la réussite mais quand même la croissance à ce stade n'est pas aussi négligeable vous voyez pourtant il ya des zones où nous avons raté le sens là vous voyez un peu ici le maïs jaunis ça jaunis pourquoi parce que le saglage n'a pas bien réussi si vous voyez un peu un peu devant ici voilà donc ça c'est un petit milieu on a sauté certainement les le collaborateur qui travaillent ici il a cette zone l'a échappé on voit un peu comment le maïs se comporte et donc c'est la preuve pour vous montrer en même temps que le sac la chimique que nous avons opté pour lequel nous avons opté aussi avant mais pourtant ici nous avons c'est une zone nous avons fait deux types de sarclages je vous avais fait dans la vidéo je vous le montrer il ya une partie où nous avons fait le sarclage chimique et une partie où nous avons fait le sarclage conventionnel traditionnel là donc c'est celle-ci vous voyez cette cette zone là de cette zone jusqu'à un moment à un niveau donné ici vous voyez c'est le sarclage conventionnel là aussi le maïs se développe parfaitement attention je vais tomber là aussi ici aussi le maïs se développe parfaitement si vous voyez bien voyez un peu le maïs sur cette zone est en train de croître normalement sans aucune faille à sans aucune faille c'est c'est aussi bien c'est juste pour vous montrer un peu l'importance du sarclage le sarclage quel ce soit le que ce soit le type du sarclage que vous allez choisir c'est que vous devez faire le sarclage le sarclage vous permet d'éliminer les herbes les herbes qui constituent un danger un danger pour la croissance de votre votre champ ou votre maïs un peu ou c'est un grand frein si il ya l'herbe sous le maïs vraiment c'est le maïs ne peut pas bien croître il faut vraiment éliminer en l'herbe là pour pouvoir permettre au maïs de croire affectueusement de croître bien et aussi que vous ayez une bonne rentabilité enfin donc un peu non c'était ce que je tenais à vous montrer pour le chant était un peu vaste mais je peux pas faire tout le tour avec la caméra mais c'était pour vous montrer que quelques jours après les semis nous avons fait le sarclage et quelques temps aujourd'hui nous sommes au 60e jour voilà 60e jour ou 60 jours après l'état de notre champ de notre l'état du maïs là comment le maïs est en train de croître vous voyez un peu ici à l'herbe aussi c'est c'est une partie qui a été raté au coup du sarclage mais globalement il faut retenir que le le sarclage a réussi pour un peu le sarclage a réussi parce que si nous prenons le champ ainsi nous prenons le champ dans sa globalité la croissance continue il ya aussi une chose que vous devez savoir il ya certaines herbes que lorsque vous optez pour le sarclage chimique il ya certaines herbes là qui sont vraiment têtu et qui risque même de d'annuler l'effet de du sarclage c'est pourquoi je vous conseille pour le sarclage chimique de le fait tôt ou alors si vous le faites à elle lorsque l'herbe a déjà vraiment envahi le maïs il faut que le 2 le dosage aussi vous vous agissez beaucoup sur le dosage dosage parce que si vous réduisez le dosage ça risque de d'annuler l'effet du sarclage ouais un peu ça risque d'être ouais un peu ici le cas vraiment l'herbe a vraiment évolué comme s'il n'y avait rien du tout ouais même il a même plus il est très noir il a vraiment pris le mal la coloration normale que le maïs devait prendre je vous rappelle que c'est un type d'herbe qui est un peu têtu ouais on a remarqué ça dans les zones où vient dans les points à les endroits où il ya ce type d'herbe là vraiment le l'herbicide n'a pas fonctionné c'est pour vous dit que même quand vous le voyez vous allez voir que il a les mêmes feuilles que les feuilles du maïs c'est à dire que c'est un monocotylédon un peu les les il ya des nervus ou bien les traits c'est pas j'ai oublié un peu le nom qui connaît rappel ça dit que ceci quand vous regardez la feuille du maïs par exemple elle est il ya plusieurs traits qui parcourent la feuille mais de façon parallèle j'ai oublié un peu le nom et technique mais c'est pour vous dit que pour les monocotylédon globalement vous allez observer en c'est ces traits là qui parcourent les feuilles de façon parallèle un peu de façon parallèle donc c'est la même chose avec ces l'herbe là donc je peux dire que cette herbe là fait partie de la même classe ou bien de la même famille de que le maïs c'est normal que l'herbicide ne le reconnaissent pas vous voyez ne le prennent pas en compte donc il le considère comme le maïs c'est normal que il continue sa croissance normale et que voilà il empêche votre maïs de jouir des de la richesse minérale qui se trouve dans la partie voilà un peu non c'est comme ça maintenant ici je vous montre la différence entre bon en fait lorsque vous vous accusez de leur état dans le sarclage voyait un peu l'herbe arrive à dominer plus ou moins le maïs un peu même que ce soit dans le sarclage traditionnel ou le sarclage chimique c'est c'est les mêmes effets nous observons si vous ça que les traduit vraiment le maïs le maïs n'arrive pas à croître rapidement ou bien n'arrive pas à utiliser donner ses performances comme il le faut vous voyez un peu ici nous avons fait ce sarclage le sarclage ici très tôt je vous rappelle que c'est aussi le sarclage chimique que nous avons fait ici mais vous voyez le maïs s'accroît bien parce qu'il n'y a pas le charme même n'est pas aussi ici il n'y a pas vraiment trop d'herbes même s'il y a les airs vous voyez que actuellement le maïs est plus haut que l'herbe donc ça fait que le maïs continue sa croissance normalement et puis quand vous voyez la coloration du maïs le maïs a une très bonne coloration bien vraiment veste une coloration verte ça prouve que le maïs est en train de profiter énormément des éléments nutritifs nutritifs qui sont dans le sol ouais donc même si ces airs là sont encore là vous voyez que le maïs est déjà grande le maïs est déjà parti il est en avance sur l'herbe la croissance de l'herbe donc c'est pas on n'aura pas un effet négatif ici voyez un peu donc c'est c'est un peu ça mais si vous traînez à faire le sarclage même si le sarclage chimique là il vous faut beaucoup doser au niveau des mesures ou bien des compositions que vous allez prendre pour la dilution il vous faut énormément doser et là vous voyez que vous dépensez plus et je ne vous conseille pas de d'aller jusqu'à ce niveau c'est pas intéressant et je vous rappelle également qu'aujourd'hui nous sommes au 60e jour sinon c'est qu'un neuvième jour bon c'est qu'un neuvième pour le premier jour de semis et le 60e jour pardon 60 jours pour le premier semis et le c'est qu'un neuvième jour pour le deuxième semis donc je ferai aussi une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est ce que la rentabilité que nous avons surtout au niveau des épis le la grosseur des épis comment est ce que nous avons obtenu le résultat que nous allons obtenir par rapport aux épis je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo merci de suivre la vidéo merci également pour toutes ces personnes qui continuent pas s'abonner à nous à notre chaîne pour permettre à la chaîne de croître merci également à ceux qui partagent nos vidéos merci même pour ceux qui republient nos vidéos et nous vous promettons plus de contenu sur cette chaîne afin que nous tous nous soyons motivés nous soyons nous nous contribuons au développement de l'entrepreneuriat des jeunes en afrique ciao ciao à la prochaine